La communauté internationale supplie Israël de cesser de construire des maisons destinées à des juifs qui vivent en Judée et en Samarie. En fait, Barack Obama, Catherine Ashton et tous les autres répètent mot à mot ce que leur disent les Palestiniens à l'oreille, c'est-à-dire Israël a le choix entre ses appartements ou la paix. C'est satané colonie israélienne ! C'est le nouvel édito de JSS News. Bienvenue ! Hélas, faire croire que le processus de paix est lié au sort de quelques maisons fabriquées à Jérusalem ou sur les collines de quelques villages autour de Jérusalem est un beau mensonge. D'ailleurs, Avid Gore Lieberman, traité de nazi par les islamistes, n'est-il pas lui-même un habitant d'une de ses localités juives, d'une de ses colonies, qui n'en est pas une ? Si, c'est vrai. Mais le démon d'extrême droite, comme l'appellent certains journaux français, est le premier à dire et à expliquer que si les Palestiniens souhaitent la paix, il sera le premier à quitter sa maison avec la satisfaction du devoir accompli. Une question me vient à l'esprit. Si le conflit israélo-palestinien n'est pas lié au sort de quelques maisons construites dans les territoires disputés, alors à quoi est-il lié ? La réponse est simple. Pour la même raison pour laquelle l'état juif a été envahi par six armées arabes, alors même qu'il venait de déclarer son indépendance en 1948. Pour la même raison que Gamel Abdel Nasser déclara son intention de détruire Israël avec ses amis syriens et jordaniens en 1967. Pour la même raison qu'en septembre 1967, les pays arabes réunis à Khartoum ont voté les trois non contre Israël, non à la paix, non à la reconnaissance de l'état d'Israël et non aux négociations avec l'état d'Israël. Pour la même raison que le Hamas et le Fatah ont envoyé des bombes humaines dans les écoles, dans les salles de mariage, dans les pizzerias, dans les autobus, pour assassiner et mutiler le plus de juifs possible. Peut-être également pour la même raison qui fait que Yasser Arafat a refusé en 2001 de signer les accords de paix avec Ehoud Barak à ses propositions ultra généreuses pour lancer une guerre de la terreur. Mais peut-être aussi pour la même raison qui fait que le dictataire iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré à plusieurs reprises vouloir rayer l'état sioniste de la carte, vouloir effacer cette tumeur cancéreuse qu'est Israël du Proche-Orient. Mais peut-être également pour la même raison qui fait que tous les jours, les médias arabes et musulmans écrivent sans s'arrêter de la propagande plus antisémite encore que celle de Goebbels. Et cette raison, c'est tout simplement que les Palestiniens et leurs amis ne pensent pas qu'un état juif devrait avoir le droit d'exister dans un endroit où autrefois l'islam dominait. Il y a quelques jours, Saeb Erekat, le principal négociateur pour la paix du côté des Palestiniens, a écrit une lettre à un prisonnier palestinien enfermé dans les géoles israéliennes. Dans sa lettre qui a été rendue publique, il écrit « Mon frère, toi qui es devenu un martyr de la cause palestinienne, sache que je te soutiens aujourd'hui et je te soutiendrai jusqu'au bout. » Ce prisonnier, c'était Ahmad Sadat, un prisonnier bien connu puisque c'est lui qui a tué de deux balles dans la tête, froidement, le ministre israélien du tourisme Rehavah Mzevi, parce que c'était un sale juif. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez vos coms sur jssnews.com Merci. Merci.